Musique Cité radieuse pour les uns, cité hideuse pour les autres. Le bâtiment inauguré en 1962 et imaginé par l'architecte Le Corbusier n'a jamais laissé indifférent. Ce soir, nous vous proposons de le découvrir ou de le redécouvrir. Tout d'abord avec cette page d'histoire proposée par Séverine Dengin et Alain Blanquet. Lancé en 1959, la construction de cet immeuble de 17 étages va durer deux ans. Le chantier est colossal et le bâtiment révolutionnaire. Entièrement conçu en béton armé, il repose sur 53 pilotis et doit permettre de loger plus d'un millier de personnes. Oeuvre du célèbre architecte Le Corbusier, la cité radieuse compte aujourd'hui 260 appartements et demeure un lieu d'habitation unique au cœur de la forêt. Pourtant, le bâtiment a bien failli être détruit dans les années 80, victime du départ des familles de la base aérienne de l'OTAN et de la crise sidérurgique. 17 étages vides, 340 appartements désertés, 40 000 tonnes de béton sans vie. Le bâtiment doit être démoli, mais en 1984, le nouveau maire de Brier, Guy Vattier, qui a lui-même habité la cité radieuse, s'y oppose. Je trouve cette situation totalement absurde. C'est beaucoup plus que grave, c'est un scandale. J'ai très mauvais caractère, donc je ne supporte pas ni les injustices, ni les erreurs manifestes. Donc je trouvais absurde de détruire un bâtiment qui était parfaitement habitable d'une part, et d'autre part qui représentait quand même un morceau important de l'architecture du XXe siècle. Il entre alors en guerre avec l'Opaque et va pendant trois ans multiplier les projets et les coups d'éclat, jusqu'à ce que l'État cède le bâtiment à la commune et à l'hôpital de Brier pour le franc symbolique. Vous savez ce qui a vraiment sauvé la cité radieuse ? C'est que la quantité de gravats qu'il aurait fallu une fois qu'il était... Il n'y avait aucune des charges qui pouvaient les accepter. Et c'est ce qui a freiné le mouvement, parce qu'ils étaient prêts, les démolisseurs tournaient déjà. Heureusement, il y en a un qui a dit, mais au fait, où on va mettre tout ça ? Ah, merde, il n'y a rien. Du coup, il y a eu une double prise de conscience, intellectuelle d'une part et matérielle d'autre part. En 1988, la cité radieuse est donc enfin réhabilitée. Une trentaine d'architectes du monde entier rachètent alors tout le premier étage pour tenter de préserver le travail de Le Corbusier. Véronique Léonard, là nous nous trouvons dans un appartement témoin, celui qui a été gardé en l'état. Alors après, une page d'histoire que nous venons de tourner aujourd'hui, c'est une autre page qu'on ouvre, une page plus contemporaine. C'est quoi la vocation de cet appartement ? Alors, comme vous l'avez dit, c'est un appartement que nous avons conservé, ou tenté de conserver dans son état d'origine. Donc, avec du mobilier également des années 60, pour permettre à la fois au grand public, aux scolaires, à tout type en fait de public, de découvrir l'œuvre de Le Corbusier, de pouvoir s'immerger dans les années 60. Et ça marche assez bien, puisque les trois quarts des visiteurs, les mamies, ça évoque plein de souvenirs pour elles. Elles voient des travailleuses, elles revoient des lampes, des choses qu'elles ont connues. Et les enfants, eux, découvrent totalement les machines à écrire, la cloison coulissante dans les chambres de Le Corbusier, voilà. Second axe d'animation concernant l'association, c'est de programmer, et des expositions, et des spectacles, c'est ça ? Alors, l'association propose, en plus des visites, nous avons entre 4 et 5 expositions par an, de tailles diverses. Actuellement, nous avons une exposition de Florence Cosneufroy, plasticienne coloriste spécialiste du nuancier de Le Corbusier. Nous aurons, en fin d'année, une grosse expo manga. Et nous proposons également entre 4 et 5 spectacles par an, théâtre ou concert. Véronique Léonard, merci pour toutes ces explications très intéressantes. À présent, je vous propose d'aller à la rencontre des habitants de la cité radieuse. Nous avons pu aller dans les appartements de Karine et Carole, qui nous expliquent pourquoi elles aiment ce lieu. Elles sont entrées dans la cité radieuse comme on entre en religion. Karole et Karine vivent à 70 mètres du sol. Le béton, les volumes et la vue imposent ici un mode de vie très apprécié. La sérénité de l'endroit et les amis qu'on peut s'y faire. Ici, c'est une grande famille. En 6 ans, j'ai trouvé des personnes vraiment, vraiment très attachantes. La première fois, quand on arrive, on se dit, c'est grand, c'est bizarre. Et puis, une fois qu'on y est, les couleurs, la lumière et tout ce qui est là, en fait, fait partie de nous. Et aujourd'hui, pour avoir vécu dans une maison à une époque de ma vie, je ne repartirai pas. Voilà, donc là, on rentre dans un appartement qui est encore dans son jus. Karole est aussi propriétaire, mais elle a acheté cet autre duplex pour en faire un gîte. On rentre dans la cuisine, comme dans tous les appartements encore busiers. Ici, vous avez encore la hôte d'origine. Au printemps prochain, l'appartement pourra accueillir des touristes. Une autre manière de faire vivre le lieu. Inconditionnel, oui, mais pas, je pourrais dire, pas puriste à 100%. Je ne veux pas du corbusier pour du corbusier. Moi, je veux vivre aujourd'hui, au 21e siècle. C'est ça qui m'importe. Et le partager. Comme Karole et Karine, 700 personnes partagent ce village vertical tous les jours. Trois autres cités radieuses signées le Corbusier existent en France, Marseille, Reusé et Firminy. Si vous aussi vous souhaitez visiter la cité radieuse, je vous précise qu'elle sera ouverte au public durant toutes les journées européennes du patrimoine ce week-end. Voilà, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre journal régional sur France 3 Lorraine. Sous-titrage ST' 501